Bonjour, je m'appelle Benjamin Bayard, je suis cofondateur de La Quadrature du Net et je suis venu vous parler de neutralité des réseaux. En fait, la neutralité des réseaux, c'est un concept qui s'inscrit dans la notion de responsabilité des intermédiaires techniques. Internet est un espace particulier qui est opéré. L'air qui est entre moi et le micro n'est pas opéré, il existe. Internet n'existe pas spontanément dans la nature, il existe parce que des acteurs techniques et économiques le font exister. La neutralité des intermédiaires techniques, c'est le fait que les gens qui font exister l'espace dans lequel on est doivent rester neutres. Bienveillants, on ne va pas exagérer, mais neutres, c'est déjà pas mal. Il y a une catégorie d'acteurs qui est plus puissante que les autres, ce sont les fournisseurs d'accès Internet. Eux, ils peuvent altérer les lois de la physique sur le réseau. Ils peuvent faire en sorte que votre contenu apparaisse, disparaisse, aille vite, aille pas vite, soit modifié, soit déformé. Et puisqu'ils ont un très grand pouvoir, ils ont une très grande responsabilité, il y a un texte qui encadre ça, c'est le règlement européen sur la neutralité des réseaux. Ça a été une grosse bataille au Parlement européen avec d'un côté les grandes plateformes alliées aux grands opérateurs nationaux qui, en gros, voulaient pouvoir faire ce qu'elles veulent. Les France Télécom, Deux Télécom, Telefonica voulaient chercher leur Internet à eux qu'ils fabriquent. Ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est chez eux. Et puis, de l'autre côté, il y avait la société civile et puis tout ce qui est start-up, économie du numérique, etc. qui expliquait que non, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça, parce que sinon, ce sera un accord commercial entre quelques grandes boîtes, Jean Google et Netflix, qui, elles, auront le droit d'avoir un contenu qui va très vite et où, du coup, toutes les petites boîtes se retrouveront éjectées parce qu'elles auront que du contenu qui va tout lentement et qui marche de manière toute poète. On s'en est bien sortis devant le Parlement européen et, du coup, maintenant, les opérateurs ont des obligations, une définition extrêmement précise de la neutralité du net sur le fait que c'est pas seulement le droit de consulter, c'est aussi le droit de diffuser des contenus, de produire des contenus, de choisir les applications, de choisir sa box, de choisir l'ordinateur qu'on utilise, d'avoir le droit de mettre le système d'exploitation qu'on veut dessus, etc. Donc ça, c'est une très très belle définition de la neutralité du net. Une autorité qui est chargée de le faire respecter des sanctions qui peuvent tomber, qui sont très élevées. Ça reste un sujet chaud parce que les grands acteurs, alors France Télécom, un petit peu moins ces dernières années, mais de Télécom, beaucoup, reviennent régulièrement par la porte, par la fenêtre, en sortant le sujet sous une forme ou sous une autre. Parfois, les politiques arrivent à voir tout seuls que c'est de la merde et puis parfois, il faut qu'on soit derrière leur dos pour leur rappeler. Donc voilà, on reste très vigilants sur ce sujet parce que ça repousse.